Il était une fois des grands lions. Il était une fois les rois d'Afrique. Il était une fois le Cameroun respecté à la grandeur monde. Il était une fois le Cameroun battait l'Argentine. Aujourd'hui la fête du Cameroun c'est quand le lion peut attraper la souris et on applaudit. Bienvenue dans le continent qui évolue en reculant. Les lions énoncables, même sans gagner une compétition, sont maintenant les compensés. Ils sont accueillis comme des héros sans sauf et parce que le Cameroun joue désormais petit bras. Qu'il est loin ce discours-là de Claude Leroy, un sélectionneur emblématique, même comme il n'avait pas encore gagné avec son pays ou dans son pays, mais qui est arrivé sans créer de polémiques. Les Camerounais l'ont découvert et ont surtout vu comment est-ce qu'il a fait. Le tour du Cameroun allait dans des profondeurs pour aller découvrir les omams cannabiques. Ce sélectionneur-là avait réussi à remporter aussi la Cannes. Ce sélectionneur-là, finalement, avait été reconnu par tous les Camerounais à l'unanimité, même par ceux qui, au début, étaient inquiets du fait que son palmarès n'était pas clinquant. Mais ces méthodes étaient le moins d'être de la politique. Ces méthodes n'étaient pas d'être à côté des ministres ou d'aller faire un bras de fer avec un président de fédération ou de cet appel à poitrine. Claude Leroy avait respecté les Africains et, surtout, respecté aussi les joueurs qui avaient une certaine notoriété et qui pouvaient l'aider à accomplir cette mission. Aujourd'hui, le Cameroun est divisé en deux. Entre hiboux et églisiens, dès que vous voulez parler, vous êtes axés. Jamais un enteneur ou un sélectionneur n'avait réussi à diviser les Camerounais mais au point d'oublier même qu'il y a un parti au pouvoir et une opposition. Désormais, alors que nous sommes en train de coulir à l'élection présidentielle de 2025, les seuls deux partis politiques qui existent au Cameroun, ce sont les églisiens et les hiboux et tous ces si l'homme qui est devenu la star de tous ces spectacles s'appelle Brice Chou. Oui, chouchou des uns, ennemi des autres et surtout, lui, profite de ce qu'on appelait à l'époque le complexe du colonisé. Il faut lire ces livres pour comprendre pourquoi est-ce que certains Européens ou encore certains colons étaient respectés en Afrique au point qu'on croyait qu'ils étaient dieux. Il fut un moment où d'ailleurs les Africains étaient convaincus que le vrai dieu certainement est blanc et que le diable est noir. Parmi ces gens qui peuvent avoir ce complexe de coloniser, on peut donc les rencontrer ne serait-ce que dans des pays africains. Les pays africains avec leurs ministres surtout, nos dirigeants, qui veulent encore nous démontrer qu'en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Si vous voulez l'excellence, si vous voulez la qualité, la méritocratie, ce n'est qu'en Europe qu'on peut d'ailleurs aller sortir de la retraite. N'importe qui, qui va se transformer en héros et qu'on va applaudir en dénigrant aussitôt ceux-là qui parfois mouillent le maillot. Moi, les combis en fait donc partie. Et d'ailleurs, lui, qui, il faut-il le dire, n'a pas eu un succès en ce qui concerne son cursus d'entraîneur ou alors de footballeur. Moi, je lui, c'est lui le grand manager du football au Cameroun, au point d'être, de se substituer au président de toutes les fédérations. Nous, hiboux, nous, églisiens, avons donc oublié que c'est ce moins les combis qui aujourd'hui est devenu un modèle, qui nous a nargués, qui nous a aussi dit que le tel 5 étoiles, 70 chambres, était sous les gradins, avec son toulot, qui d'ailleurs était celui-là qui festigeait l'opposition et particulièrement insultait Maurice Camteau à chaque sortie. Non ! Aujourd'hui, notre problème, nos batailles, c'est entre églisiens et hiboux pendant ce temps. Comme je le disais, comme j'ai été classé dans la catégorie tantôt quand je tire contre les taux, allez, hiboux, quand je tire sur l'autre côté, allez, églisiens, Enfant, j'avais alerté que le régime BIA, dans cette dispersion, allait exactement appliquer ce qu'ils ont appliqué, que ce qu'ils ont fait à Samuel Edo, à savoir piétiner les lois. Aujourd'hui, nous voici en train de voir ce que sera 2025. La boîte à Pandore est ouverte le jeudi, jeudi triste, jeudi 13, juin 2024, avec cette interdiction pour le grand parti de l'opposition de pouvoir au moins installer son bureau à Marois. Le MRC, par décision signée du sous-préfet, qui dépend de Tangadji, lequel dépend de Ngongong, a donc interdit totalement ce qui était programmé pour MRC, l'installation, juste l'installation, de son bureau à Marois, le 24, juin prochain. Le bal est ouvert. j'avais crié ici, j'avais interpellé des gens ici, que ce régime, dès qu'il finit de broyer tel, broie même ses propres enfants, monte donc sur l'opposition. J'avais d'ailleurs dit qu'après Cabralibi, ce sera le MRC. Aujourd'hui, voilà la notifia prise. ce qui veut dire que 2025, un État voyou, ou plutôt ce qui représente un État voyou, des ministres qui méritent la prison, les voilà justement qui piétinent les lois. Les partis politiques, les associations, ont le droit de se réunir. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le régime BIA, ou alors le régime GANGA, à Tangadji, refuse au MRC d'aller installer son bureau. Ce n'est même pas aller marcher. Ce n'est pas aller protester. ce n'est pas aller faire quoi que ce soit. C'est qu'en fait, ce que j'avais signalé ici, le FDPC, à travers Tangadji, voulait voir le ballon d'essai sur Samuel et tout. Et ça marchait. Nous avons compris que nous Camerounais, nous pouvons être divisés tels des chiens avec un morceau d'os qu'on nous lance et on oublie donc qui est notre ennemi. Notre ennemi, comme je l'ai toujours dit, quand on est, soit un journaliste qui dénonce l'état de la société, quand on est opposant ou quand on est activiste, le seul ennemi, c'est le gouvernement. Le seul ennemi, c'est le régime billard. Mais, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit ? Et pourtant, j'ai averti que 2025 approche et que ces gens, dès qu'ils auraient réussi et qu'ils auraient vu qu'ils peuvent même écraser quelqu'un ayant une popularité, eh bien, ils vont marcher sur tout ce qui bouge. Hier, c'était Gabriel Liby. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train d'écraser sa mère et tout, c'est le tour de Maurice Campeau. Que ferons-nous ? Rien. Puisque la formule est là, l'État est debout, puis c'est nous qui l'avons dit. On ne défie pas l'État. On ne marche pas contre l'État. Qu'est-ce que nous allons donc devenir ? Puisque maintenant, cette formule-là, que nous avons nous-mêmes utilisée dans une affaire de l'Afrique en fait, sous prétexte que parce que Samuel Eto'o a soutenu Paul Biya, alors notre problème, notre combat était devenu Samuel Eto'. Les gars, battons-nous contre Samuel Eto'. Moi-même, je suis désormais avec vous. Laissons Paul y attenquer. Notre née, Mille Coma, c'est Samuel Eto'. Entre-temps, puisque vous le savez très bien, comme moi, les combis, lui, il n'a jamais demandé qu'on vote Paul Biya, comme Gongo n'a jamais dit qu'on vote Paul Biya, eux, ils n'ont jamais rien fait, ils sont bons, ils sont joyeux. Laissons-leur maintenant occuper le terrain puisqu'ils sont des stars. De la même façon qu'ils ont donc piétiné le décret organisant justement le football camerounais, de la même façon, ils piétinent. L'organisation, les lois, les décrets, tous les acquis des partis politiques. Que fera-t-on ? Si on ne peut pas organiser des manifestations, si les meetings seront interdits, pendant ce temps, les sous-prefets, ils peuvent se mouvoir, les préfets peuvent se mouvoir, les gouvernements peuvent se mouvoir, et à l'instant où je vous parle, on fait déjà des affiches de Paul Biya. La campagne est déjà lancée. Ils font déjà des motions de soutien et ils ne vous en font pas. Attends, quand ils vont autoriser cela, mais les autres, que diront-ils ? Que feront-ils ? C'était un plan bien organisé. Et j'avais dit, j'avais averti que ce qui soutient les hautes instructions et vont voir que le bâton va se retourner contre eux. Contre eux. Aujourd'hui. C'est le découragement. Puis, demandons au peuple l'inscription sur les listes électorales. Le peuple va s'élever pour les inscriptions aux listes électorales. Le peuple camerounais qui est mobilisé veut le changement. Mais, après avoir voté, puisque je sais que ce peuple, dans la large majorité, veut voter le changement. Donc, certainement l'opposition. Commençons déjà à prêter ce qu'ils vont dire. On ne défie pas l'État. Les mêmes sous-profets qui interdisent des réunions. Ceux qui vont confisquer les électorales. Les mêmes sous-profets qui interdisent les réunions avec les préfets, avec Mongor, avec Akkandaji. Ceux qui vont séquestrer les opposants, vont les envoyer en prison. Et nous, nous serons là pour seulement venir insulter Jipo Remingon sur des réseaux sociaux comme si c'est moi qui avais installé BIA et tout dit alors que j'ai subi Paul Biya depuis 30 ans. Lui, certains confondus d'ennemis au point de s'apprendre le même aux journalistes qui pourtant ont failli donner de leur vie. Qui ont quitté leur pays. Qui aujourd'hui risquent encore leur vie comme Martinez Zorro. Mais que Ducan continue immédiatement tout simplement à taxer soit de vendus soit de Maboul parce qu'ils veulent juste nous dire voilà les désunis. Désunis hiboux et églisiens préparons tout simplement notre requiem de la fin. Ou alors remobilisons-nous réorganisons-nous et comprenons que lorsqu'il y a inondation chez le voisin ça finit par arriver chez nous. Moi j'avais juré et je continue à le jurer devant le peuple Cambonais moi le Camby n'est pas mon ami ne sera jamais mon ami c'est l'homme du gouvernement Gangon n'est pas mon ami c'est l'homme du gouvernement c'est l'homme des hautes instructions ils sont solidaires pendant que dans l'opposition c'est la division et même ceux qui sont un peu forts on cherche à les fragiliser à les discréditer alors que eux ils ont des médias ils ont l'armée ils ont les moyens financiers pour exterminer le petit peuple qui va tenter de se lever pour revendiquer quoi que ce soit premier test pouvons-nous être capables tout simplement de dire puisque une manifestation ou plutôt une réunion d'un parti politique est interdit qu'on peut se lever comme un seul homme non ça va passer comme une lettre à la pause c'est qu'on va voyer pour quelques jours après c'est terminé pourtant la mobilisation est si intense si forte depuis l'affaire Samuel et tout ah oui le ballon grand moi comme tout content dans son bureau ne pouvait jamais imaginer que nous qui lui demandions où était le stade olympique ou plutôt la piscine olympique où était le musée nous qui lui demandions où sont partis les primes des handballes et autres que nous serions en train d'applaudir cet homme là comme étant l'incarnation de l'état comme étant un homme noble nous n'aurions jamais pu imaginer enfin sais-tu quoi encore en opposition que tono-bat tout deviendrait un grand homme dans ce pays dans notre pays notre continent ce qui vient de se passer puisque c'est un ballon de serre si nous sommes d'un fort décrions donc cela la destitution de Samuel Leto à la fédération camerounaise de football l'installation de Bel-Joseph Antoine au deux aussi ça va changer quoi dans mon vie mais ce qui peut changer nos vies c'est 2025 et ça commence aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait maintenant si on laisse passer ces interdictions qui vont s'enchaîner en instant c'est-à-dire il n'y aura pas de possibilité de mobilisation et même l'élection ces gens vont confisquer la victoire de l'opposition ces gens vont utiliser notre formule l'État est debout ah oui ils vont utiliser cette formule on ne défie pas l'État ils vont nous rejeter ça sur le visage quand je parlais il y a encore quelques jours je vous le disais ça me vient d'arriver moi je ne suis pas en tout fait mais j'ai des informations et je vous avais dit et j'avais annoncé qu'après Samuel Eto'o pendant qu'on s'est en train d'aller avec lui au fanfan parce que l'objectif c'était quoi après avoir diminué ridiculisé Samuel Eto'o boum il voit est-ce que ce peuple est capable de dire non si ce n'est pas le cas puisque Samuel Eto'o est aussi populaire alors on s'est dit comme tout l'État est aussi populaire on va l'écraser comme on a écrasé Cabralini et au suivant lui je pourrais oh tu as pris combien tu as fait ceci tu as été ajouté bon très bien j'ai été acheté c'est moi qui ai donc bloqué La Réunion acheté par qui parce qu'on dit que Eto'o c'est devenu l'office de Bia est-ce l'office de Bia qu'on a en fait d'écraser est-ce qu'on peut écraser est-ce qu'on peut écraser même pas je prends Junior non non je prends je prends un Fran Bia est-ce qu'on peut écraser Fran Bia ton fils de Bia qui peut écraser Fran Bia au Camon eh bien pourquoi le lion chasse les gibiers il faut d'abord les disperser comme des bons gibiers nous voilà dispersés églisiens hiboux tous orientés vers Samerito vers la Fekafou comme si le palais se trouvait désormais à Tchinga alors qu'il se retrouve à étudier finalement chacun d'entre nous doit désormais chercher le poste d'être au lieu de président de la république cherchons tout simplement à être à avoir le poste président de la Fekafout c'est mieux c'est notre objectif 2025 devenons juste notre combat l'ennemi et surtout l'homme qui détourne tous les milliards ne l'oublions pas c'est Samerito l'homme qui vole notre eau dans des robinets sachez-le c'est Samerito l'homme qui refuse justement qui est déroute dans nos villages c'est Samerito et surtout l'homme qui est parti créer la guerre en mangeant le soya c'est Samerito quant à moi les combis faisons de lui notre directeur de la communication quant à Toulou faisons de lui notre prochain premier ministre quant à Bongo faisons de lui notre chef d'État quoi ? c'est lui qui donne les hautes instructions les hautes instructions ont donc été respectées contre nous et je pleure je pleure ceux qui ont sacrifié et continuent à sacrifier leur vie je pleure ses opposants qui sont entrés en prison convaincus qui se battaient pour nous je pleure ceux qui sont encore dans des cellules inspectes de Kondengi et qui sont oubliés je pleure tous les martyrs qui sont morts pour combattre pour le bien pour dénoncer pour le bien et qui sont déjà dans l'oubli je pleure tous ceux qui comme moi-même aujourd'hui en exil sont peut-être même considérés comme les pires traîtres alors qu'ils n'ont même plus foulé le sol de leur pays églésiens et hiboux unissez-vous notre combat c'est l'Afrique à fou c'est l'Afrique à fou c'est